Vous avez déjà un appartement un peu plus grand qu'un simple studio ou alors vous avez trouvé la bonne affaire mais c'est justement pas un studio mais la location courte durée vous intéresse malgré tout. Et bien aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'interviewer Sébastien Ascon, le vrai professionnel de la location courte durée en France. C'est l'icône de référence et il va justement partager avec nous comment aussi rentabiliser un appartement un peu plus grand en location courte durée juste après ça. Merci beaucoup Sébastien d'être là avec nous. Écoute, avec plaisir Stéphane. Donc Sébastien, aujourd'hui on voudrait parler justement d'un sujet intéressant, c'est des gens qui ont déjà un appartement un peu plus grand qui veulent malgré tout faire de la location courte durée. Quels sont tes conseils pour pouvoir justement faire de la location courte durée avec plus qu'une chambre, plus que deux personnes, donc pas juste un couple. Qu'en penses-tu déjà ? Est-ce que c'est faisable ? Est-ce que c'est rentable ? Et si c'est rentable, quels sont tes conseils pour justement le faire et se lancer là-dedans ? Ok, pas de problème. Écoute, merci Stéphane. Alors c'est vrai que la location courte durée, c'est un excellent levier pour aller chercher de la rentabilité sur un bien immobilier. On a démarré la location courte durée il y a quelques années avec un produit standard qui était le studio. La location courte durée elle a évolué, les appartements sont montés en gamme en termes de surface, en termes de prestations et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas forcément le studio que je recommanderais pour démarrer ce genre d'activité. Je pense que le bien idéal ça reste le T2, donc l'appartement avec une chambre. Et ce type d'appartement est excellent parce que tu vas pouvoir accueillir les gens qui viennent seuls, les gens qui viennent en couple. Donc là eux ils pourront dormir dans la chambre et puis dans le séjour si tu as un canapé dépliable, tu vas pouvoir accueillir deux personnes supplémentaires. Donc soit un deuxième couple, soit un enfant ou deux enfants. Et ce genre de produit en fait il se prête de manière excellente à la location courte durée telle qu'on veut la faire aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les gens ils ont envie de surface. Donc tu vois, ils vont préférer louer un appartement qui fait 30-35 mètres carrés même s'ils viennent seuls plutôt que de se retrouver dans un studio. Donc le produit idéal pour moi ça reste le T2. Donc pour répondre à ta question, si les gens ont un petit peu de surface, moi j'irais la surface idéale c'est jusqu'à 35 mètres carrés. C'est l'idéal pour faire la location courte durée avec une chambre séparée. Au-delà, si tu as toujours un T2, donc toujours une chambre séparée mais sur un appartement qui va faire 40-45-50 mètres carrés, je trouve que ce n'est pas nécessaire. C'est des mètres carrés qui vont être perdus, c'est des mètres carrés, en tout cas si tu te places uniquement sur la location courte durée, que tu vas acheter pour rien. Parce que tu ne vas rien faire de 5 ou 10 mètres carrés de plus dans ton séjour. Donc il vaut mieux être focus sur un appartement de type T2. Ensuite si on veut aller plus loin, sur des surfaces plus grandes, tu as le T3. Donc le T3 c'est deux chambres. Là on rentre dans d'autres problématiques. Moi ce que j'ai remarqué c'est que la majorité des clients que je reçois, ils viennent seuls ou ils viennent à deux. Donc clairement les personnes qui viennent seules ou qui viennent à deux, elles n'ont pas besoin d'un appartement dans lequel il va y avoir deux chambres. Ça c'est une première remarque. Et deuxième remarque c'est que quand tu vas devoir ensuite payer ton prestataire de service pour venir faire le ménage au départ d'un locataire, forcément ça va coûter plus cher sur un appartement qui a une grande surface dans lequel il y aura deux chambres. Donc attention, attention parce que tu vas avoir des coûts supplémentaires. Donc il va falloir que tu retrouves ta rentabilité quelque part, donc il va falloir que tu loues plus cher le prix de ta nuit. Mais je reviens sur ce que je disais, celui qui vient seul ou à deux, il n'a pas forcément envie de payer plus cher la nuit, il se rabattra plutôt sur un appartement de type T2. Donc ça, ça peut être intéressant uniquement dans des villes où tu vas toucher ton prix du mètre carré beaucoup plus bas. Ou si tu fais une excellente affaire immobilière, là tu vas pouvoir te distinguer. Dans le cas contraire, moi je resterai vraiment sur le T2. Ensuite, on a aussi l'appartement T4, T5 avec trois chambres, quatre chambres. Là pour moi, ce ne sont pas des produits qui se prêtent à la location courte durée, plutôt des produits qui vont se prêter à la colocation. Ok, et donc si on part sur l'idée, voilà j'ai déjà un T2 qui est grand ou j'ai déjà un T3, donc je n'investis pas dans un nouveau bien pour faire de la location courte durée, j'en ai déjà un. Donc je suis bloqué avec ça et j'aimerais bien le rentabiliser. Donc pour attirer les gens qui viennent justement dans un grand T2 ou un T3, déjà est-ce que tu proposes plutôt Booking ou plutôt Airbnb ? Parce que personnellement, moi j'ai remarqué que mes clients Booking, c'est beaucoup plus souvent des couples qui viennent à deux et qui n'utilisent pas spécialement le canapé lit. Alors qu'Airbnb, j'ai quand même de temps en temps des familles qui viennent un peu plus longtemps. Ou alors aller directement sur la moyenne durée et essayer de trouver des gens qui sont là pour 3, 4, 5 mois. Alors il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ta question. Je vais répondre à ta première question. Booking et Airbnb, les deux mon capitaine. Voilà, c'est les deux principales plateformes de réservation en ligne. Quand on démarre une activité de courte durée, voilà, les deux premiers sites sur lesquels on doit s'inscrire, c'est ceux-là. Ensuite, il y a d'autres sites sur lesquels il va falloir s'inscrire. Abritel, TripAdvisor, Expedia, il y a Morning Croissant qu'on a nous en France pour la moyenne durée. Justement, voilà, il y a toute une galaxie de sites sur lesquels il va falloir être présent. Ce que je dis souvent, c'est que quand tu fais la location courte durée, tu vends un produit. Ton produit, c'est la nuit. Quand tu t'appelles, je ne sais pas si vous connaissez Danone en Belgique. Danone vend des produits laitiers. Danone, il ne va pas se dire... Alors je vais prendre des supermarchés français, je ne sais pas, je ne connais pas, vous enseignez ? On a Carrefour. Danone, il va vendre ses produits chez Carrefour et chez Leclerc, mais il ne va pas s'arrêter là. Il va vouloir les vendre chez Intermarché, chez Lidl. Carrefour, il va vouloir commercialiser ses produits, pardon, Danone va vouloir commercialiser ses produits sur tous les canaux de distribution. Mais toi, quand tu fais la courte durée, ton produit, c'est la nuit, il va falloir que tu les commercialises sur tous les canaux de distribution. Ça ne te coûte pas plus cher, mais par contre, ça t'offre une visibilité plus importante. Donc même si Booking et Airbnb vont attirer le gros, gros, gros de tes réservations, qu'ils vont faire le gros de ton chiffre d'affaires, soit partout. Voilà. Maintenant, je vais répondre à ta deuxième question. Tu me disais, qu'est-ce que je fais d'un appartement plus grand ? Est-ce que je fais de la courte durée ou est-ce que je me progène sur la moyenne durée ? Ça dépend de ce que tu veux faire, en fait. Tu peux vouloir faire de la courte durée du 1er janvier au 31 décembre. C'est parfait, tu auras une bonne rentabilité. Après, il y a des gens, que ça ne va pas forcément intéresser, qui vont vouloir faire de la location traditionnelle de septembre à juin pendant l'année scolaire et qui vont vouloir mettre ensuite leur bien immobilier en courte durée l'été, quand les locataires ou les étudiants, par exemple, si on parle d'étudiants, vont partir, pour booster leur rentabilité. Donc ça, c'est aussi les choses qu'il est possible de faire. Et puis, j'ai même une troisième solution, comme tu le disais tout à l'heure, la moyenne durée, des gens qui vont être en déplacement professionnel pendant deux mois, trois mois, ou des gens qui vont être en transition de vie parce qu'ils divorcent, donc le temps de rendre la maison et de se reloger, ils ont besoin d'un logement pendant deux mois, trois mois aussi. Donc là, la moyenne durée peut avoir son sens. Et dans cette moyenne durée, vraiment, tu vas te rapprocher de la location courte durée parce que tu as proposé ce que j'appelle le pack all-inclusive à tes locataires. Donc forcément, tu vas fournir l'eau, l'électricité, Internet, ce qui te permettra, de louer plus cher que de la location traditionnelle. Tu n'auras pas la même rentabilité que la location courte durée. Mais voilà, c'est le bon compromis peut-être, tu vois, entre la location standard longue durée et la location courte durée. Ok, merci. Et est-ce que tu aurais un conseil pour les gens qui veulent justement attirer ce public-là ? Le public soit, on parlait de T2, T3, donc qui veulent attirer des groupes de 4 à 6 personnes plutôt que des couples de 2. Donc on est sur la courte durée alors. Là, on est sur la courte durée, oui. Alors, je reviens sur ce que je disais, il faut être présent sur toutes les plateformes. Et tu l'as dit à juste titre tout à l'heure, tu as les plateformes comme Booking qui vont être plutôt des plateformes professionnelles haut de gamme et qui vont attirer une ou deux personnes. Les gens qui voyagent en famille, tu vas plutôt les trouver sur Airbnb. Et le conseil que je peux donner aussi aux personnes qui vont regarder cette vidéo sur ta chaîne, créez, dès que vous pouvez, votre propre plateforme de réservation en ligne pour vous affranchir des commissions de Booking, d'Airbnb, de tous les autres. Et puis surtout, d'être indépendant vis-à-vis de ces plateformes. Ok, écoutez, voilà. Donc, quelques très bons conseils. Si vous avez un appartement un peu plus grand et que vous voulez rentabiliser malgré tout en location courte durée, c'est possible. Et voilà, donc Sébastien vous a expliqué déjà comment le faire, qui viser et comment rentabiliser ça en courte durée. Sébastien, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. C'était très sympa. Avec plaisir. Ok, et à très bientôt, chers investisseurs. Au revoir. Sous-titrage ST' 501